Alors manger sainement c'est quoi ? Manger sainement c'est manger léger, des aliments bio si possible, à heure fixe et régulière, et légèrement cuit, et varié. Cette mode de dire il faut 4-5 petits repas, un petit peu comme en Chine ou au Japon, je ne sais plus où ça se passe, c'est en Asie en tout cas. Oui, alors à condition, si on veut faire 4-5 petits repas, c'est possible, mais à condition toujours que ce soit à heure fixe et régulière. C'est vrai que la médecine chinoise, elle dira plutôt quand même 3 repas, celui du matin, le repas du roi, très riche, celui du midi, le repas de l'ouvrier, un peu moins riche, et celui du soir, le repas du pauvre. C'est les 3 repas qu'il faut avoir dans la journée, parce qu'il est aussi important qu'entre ces repas, le système gestif qui digère pendant 3-4 heures, et un temps de repos, tout simplement. Si on mange des repas toutes les 2 heures, jamais la rate et l'estomac vont se reposer, et tout le temps, on va être en travail, à digérer, à transformer, et au bout d'un certain temps, on risque quand même, au bout d'un moment, de l'épuiser. Donc, il est bien de manger, par exemple, à 7 heures le matin. Oui, voilà, le repas type le matin, c'est quoi ? La céréale, donc la céréale, l'avoine, par exemple, le riz, l'avoine, une céréale, on peut se faire sauter des petits morceaux de poulet, ou de bœuf, c'est pas dans notre culture. Ah ouais, il faut abandonner carrément le petit déjeuner continental. En fait, il faut récupérer un peu les restes de la veille, avec un bon petit thé, quelques légumes bien frais, légèrement cuits. En fait, c'est un vrai repas. L'idéal, ça serait le petit déjeuner à la française, avec la tartine, le beurre et la confiture, ou le Nutella, ou le tremperie dans le café, etc. C'est vraiment, vraiment pas l'idéal du tout. Les pays nordiques, eux, sont un peu plus près de la vérité. Les pays nordiques, eux, mangent plus salé le matin, un repas bien copieux, etc. Donc ça, pour le coup, c'est bien. Et c'est vrai qu'on devrait s'inspirer un petit peu. Le matin, il faut manger de la protéine, il faut manger plus salé. Enfin, quand je dis salé, il ne faut pas trop salé. Surtout, malheur, ne salez pas trop votre alimentation. Mais à défaut de sucré, mangez quelque chose de salé le matin, des légumes, un peu de viande, avec un bon thé. Et alors voilà, à 7h le matin. Comme ça, on met 2-3h à le digérer, et après, il reste avant le repas du midi, encore 2h, où le système digestif va se reposer, ne va pas travailler. Et sachez bien, et ça, c'est important, que quand le système digestif ne travaille plus, toute notre énergie est dans notre cerveau, on peut travailler de manière optimale. Sachez aussi que les recherches ont prouvé que quand on est en pleine digestion, que l'énergie, elle est dans le système digestif en train de travailler, eh bien, on n'a plus grand-chose en haut dans le cerveau, et on a envie plutôt de faire la sieste et de se reposer. On n'est pas dans l'optimum de nos capacités de concentration. D'accord. Alors, à midi, on mange quoi ? À midi, il faut manger viande ou poisson accompagnée de légumes, d'une céréale, et en dessert, j'ai l'habitude de dire une petite compote, sans sucre. Voilà. Et le soir, il convient de manger un repas plus léger, alors toujours des légumes, éventuellement une petite quantité de riz, et une petite compote, sans sucre également. Le soir, ça suffit, parce que si on mange trop, le soir, on dort moins bien, du coup. Ouais. Ouais. Les féculents, on n'en mange pas beaucoup ? Alors, pas beaucoup de purée, pas beaucoup de pâtes ? En fait, ce que j'appelle la céréale, ça rentre aussi dans le féculent, c'est-à-dire que le riz est une céréale aussi, les pâtes, tout ça, ça fait partie du groupe féculent-céréale. Donc, à chaque repas, il faut alterner. Alors, ce midi, c'était un petit peu de riz que j'ai mangé avec mes légumes sautés, et puis j'ai mangé du boudin, pour te dire, tiens, ce midi, voilà, à la poêle, grillée comme ça, sans graisse. Je n'utilise pas de beurre, jamais. J'ai une poêle en pierre qui cuit sans graisse. Donc, voilà, le boudin, c'est très fortifiant pour le sang, ça apporte une grande quantité de fer d'un coup. Donc, voilà, ça, c'était mon repas de ce midi. Donc, oui, si, si, je mange un petit peu de pâtes, un petit peu de riz, un petit peu de quinoa, enfin, j'alterne. Mais vraiment en petite quantité, c'est-à-dire qu'on va faire des échos d'ouïe dans notre portefeuille. Ah oui, c'est pour ça qu'on peut manger bio, même si bio est un tout petit peu plus cher, si on mange sain, finalement, on se rend compte qu'on fait des économies. Donc, oui, en quantité, en petite quantité, l'équivalent, l'assiette, ça doit être à peu près l'équivalent du poing, en gros. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est très bien la taille de l'estomac. On est plutôt à ça, là. C'est bien la taille de l'estomac, en fait. Donc, oui. Alors, C'est très bien la taille de l'estomac.